... Ce projet, c'est surtout pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est pour permettre aux femmes de bénéficier correctement des ressources publiques au même titre que les hommes. C'est ce que nous appelons la budgétisation sensible genre qui prendra en compte les besoins de la femme à quelque niveau que ce soit, en même temps que les besoins des hommes. En fait, c'est pour que la commune adopte une politique genre, notamment dans les ressources publiques. Et là, c'est une première activité que nous observons. Oui, cette première activité qui est la sensibilisation des élus et des acteurs, c'est la première activité du projet, qui va continuer avec la formation de formateurs en budget sensible genre. et cette équipe est de mettre en place l'équipe de recherche et action qui va mener la recherche au niveau des communes de Matam et Nabadi-souba. La situation du genre, c'est la situation que vit la femme. Il n'y a pas de participation, ni de facilitation de participation à la vie publique. Les femmes ne sont pas bien impliquées, même si on dit qu'il y a la païté. Il faut dire que, au niveau de la politique publique, ça reste à nous. Pour atteindre nos objectifs, nous allons d'abord sensibiliser les acteurs. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ensuite, nous ferons une recherche et action sur les deux communes, Matam et Nabadi-souba, Saint-Louis, la commune de Saint-Louis. Ensuite, ces résultats de la recherche et action vont être diffusés auprès des élus. Nous allons mettre en place un plaidoyer et continuer la sensibilisation pour qu'en 2017, il y ait une effectivité de budgétisation sensible genre dans les communes de Saint-Louis et Nabadi-souba. Budget sensible genre, mon budget, c'est un budget qui a été fait. Il y a un budget qui a été fait, il y a un budget qui a été fait. Parce que, si on a fait un budget de la famille, on a fait un budget qui a été fait. Il y a un budget qui a été fait. Mais, maintenant, il y a un milliard, il y a un budget qui a été fait. Comme les femmes, sur le plan de nombre, nous sommes en Europe, nous sommes en 50% et nous sommes en France. 50% sont en France. C'est du bon ? 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 Il y a un 18issot, il y a des questions. Nous pouvons soutenir nous. Pour que nous voulions également faire une chose, Comment est-ce que vous faites pour avoir cela? Pour avoir cela, d'abord de nous sensibiliser l'Elui. Nous devons nous donner un budget qui n'est pas assez. Quelles sont les hommes et les femmes? Nous devons nous donner un résultat pour nous. Nous devons nous donner des recommandations. 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 C'est bon, merci. Comme vous l'avez vu cet après-midi, nous avons assisté à un atelier assez important. Nous remercions les initiateurs. Beaucoup de projets sont passés sans qu'on n'implique les élus. Mais cette fois-ci, avec le BSG, le budget sensible, le budget genre, ça a été le cas. Maintenant, il faudrait que nous, en tant que conseillers, on puisse faire le plaidoyer nécessaire pour que dans le budget à venir 2017, qu'on puisse prendre en compte les préoccupations des dames. Mais il faut d'abord souligner que la commune de Saint-Louis est une commune première dans cette approche genre. Parce qu'il y a pas mal de projets qui touchent les dames. Et depuis l'équipe passée, les gens s'invertuent à dépasser cette question d'équité et arriver à l'égalité. Je crois que c'est un bon projet et nous gagnerons bien à l'accompagner en tant qu'élus. Maintenant, il faudrait aussi que les dames puissent mettre le pied à l'étrier. Parce que lors des débats d'orientation budgétaire où se définit l'orientation du budget de la commune, il faudrait qu'elle soit présente elle-même pour orienter le budget de la commune vers leur propre préoccupation. Et donc...